vous avez Oscar qui lui s'inquiète pour quelque chose il fait écoutez est-ce qu'après manger moi je suis plutôt encore gardé mes frères je ne peux pas y aller mais ce serait bien de voir l'état de la cabane voir si elle n'a pas été vous avez prévu d'aller où après manger à l'avis chez Daimir du coup est-ce que la cabane est sur le même vous pouvez passer sur le chemin c'est un léger détour la ferme qui est sur le chemin de la cabane la cabane est sur le chemin de la ferme du coup oui il faut qu'on y aille on va voir notre cabane regardez bien s'il y a tous mes livres s'il y a tous mes livres j'espère qu'ils n'ont pas pris la pluie il y a des éditions extrêmement rares oui on va vérifier de toute façon on a pris le temps pour se reposer un peu on a mangé là vous êtes prêts à repartir et quand vous êtes en train de repartir il y a la personne qui a fait l'inventaire de l'entrepôt qui revient est-ce que vous restez écouter l'inventaire ou est-ce que vous partez si il faut écouter il faut écouter je ne sais pas s'il y a du fromage pour cet hiver je veux dire c'est important vous écoutez comment dans la pièce en même temps que tout le monde ou un petit peu prêt à partir sur le chemin de la moi je serais prête à partir plutôt à l'encadré de la porte Lucas aussi ou du coup oui bah oui c'est que ceux sont là et l'inventaire est catastrophique la grande fondue annuelle n'aura pas lieu la fondue annuelle la fondue annuelle en plus ça c'est dans les montagnes la vallée de Montenegre oh là 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 les gens sont là non non je m'en fous d'avoir perdu des pièces de ma maison mais pas la fondue ça c'est sacré donc là ils sont après il y aura il y aura toujours moyen dans une quête toute spéciale d'aller chercher du fromage ailleurs il y a peut-être d'autres villages dans la montagne qui ont encore leurs réserves à qui on peut emprunter il y a des marchands qui passent vous pouvez passer commande de fromage vous avez le temps ça va coûter cher parce que la fondue annuelle il y a des gens qui viennent d'autres coins on peut nourrir le village je veux dire ah bah là les gens sont extrêmement déçus vous entendez les soupirs les points qui tapent sur la table il y a même quelqu'un qui c'est le pire cataclysme qui est pu arriver il y a un des frères exactement des années des siècles même depuis sa fondation je dirais même mais peut-être que Minsounet on prendra nos prières mais en vrai il pourrait faire un geste envers vous allez prier Missounet pour le fronton du fromage et le petit frère et le petit frère d'Oscar qui part en pleurs non on prend pas ça prendrait trop fort c'est bon pour lui en vrai on a failli en fait on devait on devait sauver l'entrepôt vous partez un petit peu je suis émue non mais c'est dur c'est dur vous partez on arrivera à se relever est-ce que le village va se remettre de la tempête oui mais de la perte de ce fromage on ne sait pas sauve-nous vous partez en direction de la cabane de la cabane encore une fois vu que vous avez fait attention quand vous étiez sur la montagne vous repérez un petit peu encore ces arbres ces endroits qui ont été touchés par les éclairs on regarde à chaque fois c'est pas une fleur vous regardez c'est effectivement et ça vous amène petit à petit vers la cabane et à la cabane vous voyez vos dragons qui ne veulent pas monter comme d'habitude et ils semblent assez inquiets et c'est l'une d'elles qui te fait sentir par télépathie qu'il y a quelque chose de magique pas très loin dans la cabane à priori ils pensent que c'est dans la cabane dans la cabane du coup je stoppe directement et j'informe les autres en fait je leur dis que mon dragon a senti quelque chose qui vient de me transmettre justement cette du coup pour être sûr moi je peux utiliser la perception divine en fait qui me permet de ressentir les créatures magiques oui c'est les créatures magiques si j'ai bien compris tu peux sentir les créatures je me souviens voir lui comme toi tu veux le lire peut-être c'est pas trop long non je lis très très mal à haute voix c'est quoi perception divine la proximité de la magie et des émotions éveillent vos sens à des perceptions nouvelles au prix d'une action vous pouvez éveiller votre conscience à la présence de ses forces blablabla blablabla et en fait tu peux connaître la position des créatures suivantes saintel gardien ou ancestraux tous les inanites donc toutes les créatures liées au néant et on connaît le type de tout être ainsi perçu c'est quoi les saintel et tout les saintel c'est pas écrit là mais c'est les créatures qui ont une étincelle du coup ouais c'est ça ce sont les dragons qui m'ont conservé en fait une trace de magie qui ont une étincelle et du coup est-ce que tu sens Selundel et Zoe aussi ou pas du coup parce que je crois pas qu'ils ont je crois qu'il y en a un des deux qui a sur sa fiche je crois qu'il y en a un qui est il y en a un qui est saintel Selundel et saintel c'est possible que Selundel je regarde oui effectivement oui je confirme sur sa fiche il est saintel en essence de la magie donc du coup tu perçois mon dragon je peux savoir exactement où il est dans ses bras et donc tu dépenses donc une action donc tu le fais ça et tu découvres effectivement qu'il y a une présence de saintel dans la cabane ok qui n'est pas mon dragon parce que mon dragon est à côté il est à côté ou sur toi comme tu veux oui il est là ok donc ça c'est important tu nous le dis oui voilà je vous le dis en fait il y a une saintel là-haut cachée dans la cabane est-ce que tu peux sentir un peu le caractère ou l'état d'esprit de la saintel ou tu sais juste qu'elle est là il y avait une émotion je crois il me semble dans ta description tu as parlé d'émotion ça ça peut être utile que tu saches en fait non il est marqué que je détecte le type mais pas son identité d'accord en fait je détecte le type si c'est une saintel si c'est un gardien ou les créatures affectées par les larmes ah c'est pour ça il y a une émotion ok une grande souffrance c'est émotionnel parce que oui les larmes pour le rappel c'est effectivement des émotions magiques très très fortes qui un peu corrompent les créatures donc là tu ressens pas d'émotion liée aux larmes par contre voilà tu sens par contre le vraiment 100% saintel là il n'y a pas de doute pour toi il y en a un à côté de toi qui est dans les bras d'Iko et un au-dessus sur votre territoire votre cabane qui déjà est un petit peu quand même abîmée par le par la tempête mais elle a réussi son jet de sauvegarde elle a tenu il y a juste quelques planches vous voyez qu'il faudra faire attention quand vous serez en haut qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'en fait on sait pas si c'est dangereux est-ce qu'il y a moyen d'escalader ailleurs que par l'échelle qui sert à monter pour regarder peut-être par une fenêtre qui aurait en haut ou il n'y a pas le dracona qui peut servir je sais pas c'est quoi le dracona c'est ton c'est une dalle alors grâce à ta classe de personnages chico tu as la possibilité en fait d'invoquer un double de ton dragon un Wesker et en fait il est un peu plus fort il a même beaucoup plus de points de vie il est en télépathie avec toi et il peut justement il est sacré chiable alors il a une vraie consistance mais il a un temps un temps limité et voilà donc tu peux l'envoyer je peux lui demander une fois que je l'ai invoqué je peux lui demander d'aller voir exactement ok bah je vais faire ça en fait c'est juste une super idée ok ça marche je sais plus combien de temps il reste mais je crois que c'est assez longtemps et Lucas si tu veux tu peux quand même monter mais les arbres à côté ça sera un peu plus compliqué de voir donc à toi de je vais attendre de voir ce que dracona du coup est vu ok est-ce qu'il faut que je tire un dé pour ça non je crois pas je crois qu'il apparaît à ta demande ça dure 60 minutes fois ton bonus de maîtrise donc c'est plus peut-être deux heures je suppose ouais donc ça va être ça va être bien pour toi donc là il arrive il ressemble vraiment à c'est une d'elle mais il est un petit peu plus coloré c'est à dire qu'il a il a un petit peu comme une espèce de vibrance sur lui en fait il est vraiment fait de magie donc visuellement il se différencie de Wesker enfin de Wesker excuse-moi de ton de ton Wesker à toi c'est ça que je voulais dire ouais et il monte tu le vois tu le vois arriver je sais pas si tu veux le projeter parce qu'il peut voler tu peux l'aider tu peux le prendre et le jeter en fait tu peux tu peux le propulser tu vois c'est comme tu veux il est léger donc tu peux lui donner une petite impulsion tu peux attendre qu'il vole je me rends pas compte la cabane est assez haute enfin ouais ça demande de monter avec une corde et si je peux l'aider à gravir un peu le truc je fais une une impulsion du fessier de dragon et puis hop ok donc t'es là il se prépare il se prépare et hop tu le tu le fais c'est incroyable c'est mon chat c'est exactement ça je pense à ça et tac il sent le moment en fait il pousse pour arriver directement sur la planche et il fait face à quelque chose et par le mental parce que je crois vraiment qu'il peut vraiment entrer avec toi en télépathie je crois que la télépathie est vraiment claire avec lui je vérifie le dragon il me dit non je sais plus je crois que c'est dans ta fiche il a la télépathie avec toi à 18 mètres oui j'ai un excellent réseau là on capte bien je suis pas très très loin donc qu'est-ce qu'il me dit c'est ça il pourra pas te parler dans ta langue à toi mais en fait il peut te faire comprendre à travers sa langue qu'il a rencontré un vraiment bébé dragon un tout petit du coup c'est peut-être un Isoa aussi qui a pu naître il te dit qu'il brille tu comprends qu'il parle de lumière un petit peu de toi de lumière d'accord donc il est en présence d'un être qui vient de naître et qui est lumineux c'est ça tu comprends bien mais qui n'est pas agressif ça tu sais pas il l'a pas précisé en tout cas il a pas l'air d'avoir attaqué mon illusion de c'est une telle mon draconneur tu peux dire ton invocation mon invocation ok non non bah écoute Luca j'irais pas voir Luca bon bah écoute c'est parti on monte je prends quand même mon bouclier au cas où ok tu prends ton bouclier dans les arbres bah oui bien sûr je l'ai rangé dans ma poche je peux sortir un test d'agilité pour ça vous avez dû adapter l'entrée de la cabane pour que ça passe avec le bouclier il est bien fort sur la porte tout va bien tout va bien tout va bien alors tu y vas tu y vas tu y vas tu y vas Luca t'es vraiment forte donc à chaque fois tous les trucs comme ça je considère que c'est des choses que tu fais d'habitude tous les jours tu forges donc t'arrives à l'étage tu vois donc le Wesker invoqué et un espèce de petit dragon retranché un petit peu dans la bibliothèque d'Oscar qui brille tu vois juste un petit peu par intermittence ça crépite et tu vois un petit peu sa petite tête il est vraiment petit et il tremble et tu sens qu'il est terrifié je ne fais même pas de jet de dés pour comprendre il est vraiment tapis ça crépite ça crépite un peu comme des éclairs ouais c'est ça est-ce que ça crépite comme un bébé qui attendrait sa maman qui peut survoler un peu la région ça crépite de peur à vous de voir ça est-ce que ça a l'air dangereux que je m'approche plus parce que s'il y a des éclairs qui crépitent et tout ça est-ce que dans l'état il a l'air vraiment affolé et retranché tu vois vraiment si t'approches plus on n'a pas de sort pour calmer un dragon pour l'apaiser moi je n'ai pas ça tu n'as pas de sort pour l'apaiser mais tu peux le tenter par des gestes doux tu peux lui parler tu peux tenter des choses oui c'est vrai que des fois on n'a pas forcément besoin de magie on peut le faire aussi ah oui c'est vrai que je suis en bas tu montes aussi Lucas j'imagine que tu leur décris ce que tu vois du coup en criant bien fort évidemment je vois qu'il y a un petit dragon qui est terrorisé dans un coin de la cabane entre deux livres moi je serais bien tentée d'y aller et puis d'essayer de m'avancer on va dire doucement de le calmer tu montes sur la corde avec les nœuds tu arrives à l'étage tu constates comme Lucas que vous êtes resté un petit peu devant la cabane il y a un espèce de plancher vous faites attention parce qu'il y a des planches qui manquent effectivement il a pleuré et du coup tu y vas plutôt par des gestes une voix douce une voix douce des gestes aussi c'est à dire que j'essaye déjà je m'abaisse pour paraître moins impressionnante peut-être dans la cabane donc je m'accoupis j'avance centimètre par centimètre et puis j'essaye de lui parler donc c'est vraiment tu as l'avantage parce que Céline d'Aelle vient avec toi et lui il peut parler au dragon en fait donc il va aussi être dans le même sens que toi en lui disant viens on peut être poto tu vois en langue draconique donc tu peux faire un jet de persuasion et la difficulté elle est de 10 et en plus elle a l'avantage donc tu as les 2D ah je jette 2D tu jettes 2D tu gardes le plus fort et il faudra que tu regardes sur ta fiche persuasion mais attends je peux aller regarder pendant que tu jettes j'ai peur qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas besoin de regarder sur la fiche sur le premier D j'ai fait 1 et sur le deuxième j'ai fait 5 ok 5 et c'était quoi on avait dit persuasion ça dépend parce que si t'as un plus 5 ça peut passer non si j'ai un plus 5 ça peut passer je te pique ta fiche je suis en train de regarder persuasion non je vois pas attends je suis pas allée c'est plus 2 j'ai plus 2 ah mince ça c'est la fiche d'Amyr peut-être que c'est l'une d'Amyr de la persuasion vous pouvez tenter ah oui tu peux tenter avec ton dragon vas-y ah donc je joue 2D aussi pour lui lui il n'a qu'un D parce qu'il n'est pas en fait il donnait l'avantage à toi alors c'est l'une d'Aelle 6 6 attends je regarde sa fiche combien il a en persuasion non mais je crois que c'est attendez la persuasion vous pouvez me redire c'est le charisme attends persuasion attends c'est bizarre il a moins 5 il a que il a moins 3 non mais il a moins 3 en charisme alors qu'il est ultra mignon persuasion plus 1 ah non c'est charisme pardon c'est moi qui ai plus 1 non lui il a pas de bonus malheureusement pour pour ça je peux les pousser en raison qui leur font peur et je peux essayer moi aussi vas-y Lucas si tu veux tenter moi je suis un bonus alors c'est quoi ton approche tu faut qu'on arrête de jeter les dents on est venus tu fais 2 donc là en fait vous voyez clairement qu'il a l'air il a l'air de paniquer et il vous lance là ça fait trop pour lui il vous lance un petit éclair parce qu'on avait encore l'odeur du bleu sur nous le rocfort n'a pas aidé en fait il vous envoie des petits éclairs et ça vous picote ça vous fait pas vraiment des gammes Lucas je pense qu'on va partir dans la cabane on va le laisser tranquille ce petit et on va peut-être demander à Daimir et son dragon d'y aller ça marchera peut-être mieux je pense qu'on va redescendre je sais pas ce que t'en penses Daimir mais à mon avis nous on fait pire que mieux c'est pas possible moi je suis pas un beau parleur je sais pas je pense que tu y arriveras peut-être mieux que nous est-ce que Daimir tu veux tenter de le dresser c'est quelque chose qui est possible oui ça par contre ça je peux le faire je vais prendre mon et t'as un filet aussi t'as toujours un filet tu peux me redécrire un peu la créature du coup tu montes à la corde tu l'observes un petit peu avant d'arriver et là il a changé de cachette en fait il s'est mis sous la petite table en fait du coin et il vous regarde et en fait il est vraiment tout petit il est encore plus petit que vos deux dragons c'est vraiment un petit bébé et il lance des petits éclairs en direction de toi parce que là il est un petit peu affolé j'ai peur qu'il mette le feu en fait à l'endroit mais je vais alors attends je vais lui lancer le filet tu vois à un moment où Amy je peux faire je peux faire diversion oui ok je vais peut-être est-ce que le le draconat il pourrait faire diversion tu vois essayer d'attirer son attention complètement il faut faire où j'arrive Ico du coup tu lances le draconat avant de faire tout ça moi j'ai juste une question parce que je vois qu'en fait j'ai des outils de forge est-ce que j'ai pas des gants rembourrés où je pourrais pas juste l'attraper à la main tu peux tenir près de la porte au cas où justement Daimir arrive pas à l'attraper avec le filet comme ça vous avez une deuxième je vais rester derrière parce que sinon vous allez vous gêner c'est une petite cabane quand même pour refaire un échec critique on va falloir sauter dessus bien sûr ok ça marche donc donc Luca t'es près de la porte prête à agir avec tes gants et Daimir tu profites de la diversion ça te donne l'avantage pour capturer parce que on parle de capturer là avec c'est un jet d'attaque du coup je vais devoir dépasser la classe d'armure de la créature et ça je le dirai une fois que t'auras fait le jet d'est je l'annonce pas avant en fait donc ça vous avez vous pouvez voir la vôtre sur vos fiches en fait il y a marqué CA c'est classe d'armure alors combien tu fais j'ai peur à ta tête j'ai très très peur t'as l'avantage t'as pas oublié j'ai vu à ta tête que t'avais pas lancé deux dés là je me suis dit j'avais fait deux en fait ah là là m'arrêtez avec ce deux écoute j'ai fait neuf sur le deuxième dé donc neuf et moi j'ai plus j'ai pas mal quand même j'ai plus 5 ok non c'est bon ouais ok vu que c'est un bébé j'ai mis sa classe d'armure vraiment sur quelque chose de très bas c'était 8 donc il y avait vraiment moyen de l'attraper quoi tu peux rappeler la classe d'armure voilà chaque créature en fait a un seuil qu'on appelle classe d'armure et c'est le niveau à atteindre pour dépasser sa défense en fait donc vous avez aussi sur vos fiches et si on vous attaque moi avec les ennemis ce sera ce que je dois faire pour vous toucher donc c'est le même chiffre ou plus donc par exemple s'il avait 8 enfin le dragonnet là il a 8 donc il faut faire 8 ou plus pour pouvoir l'attraper et du coup j'en profite dans les caractéristiques quand il écrit JS c'est quoi ? c'est un jet de sauvegarde les jets de sauvegarde c'est par exemple vous avez un effet de zone par exemple du feu ou quelque chose comme ça ça peut être magique ou fait par un feu de forêt tout ça vous faites un jet de sauvegarde ça vous permet de vous défendre contre le feu et si vous le réussissez en général vous prenez que la moitié des dégâts de feu et si vous l'échouez vous prenez toute la totalité des dégâts et en général les dégâts c'est 2D6 plus 4 ça dépend des gros pouvoirs des choses comme ça mais ça va si on jette les dés comme le phénomène ça va bien se passer dans les règles du filet c'est marqué que la créature qui est ah oui il doit faire un jet de sauvegarde non ? il doit faire un test de force 10 si elle veut se dégager écoute je vais te laisser le faire pour la créature parce que jusqu'à présent vous avez raté tous vos jets de dés donc là tu lances le filet elle est capturée en fait elle a eu peur elle est sortie de sous la table tu as eu le temps de lancer le filet et là tu peux faire son jet parce qu'elle va essayer de mâchouiller avec ses petites dents de bébé attends t'as réussi elle a fait 19 et tac il est super ce bébé dragon est extrêmement vif et d'un petit coup de morsure en fait il parvient à déchirer le filet bon je me jette dessus non mon pote il peut se jeter dessus je me jette dessus du coup j'ai mis mes gants tu es prête j'aime d'avoir ton jet de yon vas-y toujours la difficulté est toujours de 8 donc pour réussir à attraper le attends je vais régler est-ce que je vais faire 1 alors j'ai fait 5 du coup 5 regarde t'as peut-être des bonus qui vont t'aider ouais des bonus quel stat faut que je regarde pour le bonus alors textérité non ou force vu que tu veux l'attraper on peut un jet d'attaque au corps à corps t'as plus 5 j'ai plus 5 du coup ça fait 10 donc c'est pas mal donc tu attrapes comme un ballon de rugby on va dire alors il essaie un petit peu de te lancer des petits éclairs mais voilà tu t'en sors il est petit donc tu contiens en fait les éclairs donc vous l'avez là mais il est encore un petit peu affolé énervé et au bout d'un moment il se fatigue en fait c'est vraiment un bébé donc ça y est heureusement c'est la technique c'est ça il a même l'air d'avoir soit fait faim en fait il a l'air d'avoir soit fait faim ouais ok il faut qu'on fasse quelque chose on peut pas le laisser il est bien à manger sur lui là ça mange pas vous pouvez faire un jet de nature pour savoir qu'est-ce qu'il peut manger je crois que je suis un jet de nature parce que là vous êtes face à ce que vous pensiez c'est bien un isoa nature c'est intelligence ouais un petit isoa nature c'est intelligence neuf au total oui neuf au total oui c'est avec intelligence allez alors pour rappel quand vous faites les jets de dés en fait cet isoa est forcément née de particules d'un ancien isoa et d'un éclair donc j'ai fait 15 euros plus intelligence plus nature 5 plus 5 ok 24 tu fais 24 c'est un bravo c'est mon meilleur G2D de la soirée heureusement que nous avons alors de sûr comme vraiment j'ai envie de te dire pratiquement tous les dragons ils boivent de l'eau ça c'est évident mais lui c'est un dragon qui vit dans les airs il est tellement léger qu'il peut même se poser sur les nuages donc tu peux savoir que ce qu'il va manger c'est plutôt principalement des oiseaux ou des baies des choses qui sont plutôt dans les arbres faciles d'accès pour lui il faut prendre les baies du coup il est vraiment bébé et vu que t'as fait 24 tu sais que c'est un bébé donc il va plutôt manger des baies ou des choses comme ça d'accord ok est-ce que je sais si ces baies sont trouvables dans le coin là où on est sur cette saison t'as fait 24 tu sais complètement où il y en a donc il y en a qui poussent dans l'arbre justement mais du coup je pense que je vais descendre et puis aller lui en chercher directement en fait pour essayer de l'attendrir et puis de détancher sa faim ok vous ramenez tu peux partir aussi si tu veux d'Aemir à moins que vous lui restez à deux pour surveiller ou en tout cas de toute façon je suis comme ça je pense que j'ai pas besoin d'être à deux ou les baies ok donc tu reviens avec une dizaine de grosses baies comme ça et au début il fait comme ça il tourne la tête un peu genre un peu vexé tu vois et quand il voit c'est une d'elles qui va pour en manger une il se précipite du coup dans le doute dans le doute il arrive et il commence un petit peu à manger les baies il en mange deux trois il a l'air d'être d'être bien bien gavé et il fait un petit un petit row avec un peu de poussière d'éclair et vous l'avez bien nourri il a l'air d'être assez assez fatigué en tout cas vous savez que près de votre cabane en tout cas il est sûrement n'est pas très loin donc c'est possible qu'il y ait d'autres particules qui soient dans cette origine on va peut-être fouiller autour on va voir si on trouve une fleur parce que logique j'ai fait un jet de nature est-ce que je sais s'il va rester longtemps sur terre ce bébé avant de repartir dans les airs d'habitude ils ne sont pas tout seuls d'habitude quand il naisse l'éclair touche plusieurs particules donc il repart un peu en groupe et là il est tout seul ok d'accord donc soit il y en a d'autres soit il est vraiment tout seul et à ce moment-là il pourrait être perdu et ne pas savoir comment retourner dans les maintenant deux familiers ok 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 descendre et puis essayer de fouiller autour on a quand même un bébé peut-être qu'on en verra d'autres peut-être qu'on trouvera une fleur alors est-ce que tu le lâches est-ce que vous faites quelque chose ah bah voilà oui c'est ça Lucas il est tout petit c'est Johan qui le tient oui c'est moi qui le tient toujours Lucas elle le tient comme ça je suis toujours comme ça après si il y avait un burger dans les mains est-ce que t'essayes de le caresser quand même un petit peu c'est dur parce que je le tiens à deux mains en fait ça voudrait dire le lâcher un peu comme il a l'air un peu vif moi est-ce que je peux essayer de le caresser un petit peu même si je suis à main nue tu peux le caresser tu voudrais essayer un petit peu de l'apprivoiser un petit peu je voudrais surtout essayer de le calmer pour être sûr qu'il va pas s'enfuir dès qu'il en aura l'occasion alors ce que je vous propose c'est que si tu prends du temps avec lui tu auras l'avantage et en plus tu l'as nourri donc il t'apprécie bien et ça pourrait te permettre qu'il te suive surtout si t'as quand même deux dragons encore avec toi t'as encore l'invocation et le tien plus il y a aussi Zoé Zoé il est un peu jaloux donc pour l'instant il reste un peu il a vu qu'il suffisait de pleurer pour avoir de la nourriture là du coup il commence à prendre de nouveaux tours donc je te propose de refaire un jeu un petit peu de persuasion pour être pote avec lui sachant que t'as l'avantage mais dans la page j'avais l'avantage aussi mais je crois que et si vous voulez voir le Isoa il est page 104 de l'Evra Draconis persuasion plus un du coup non mais t'as pas fait ce jeu tu peux le relancer t'as 2D j'ai fait 5 oui t'avais avantage t'as 2D t'as 2D j'ai 2D j'en relance un du coup 13 tu as fait 14 14 et bien là il commence à être moins agité et Luca tu sens que tu peux le poser il va pas s'envoler ou essayer de s'enfuir il suit les baies c'est une bonne chose voilà donc du coup on va pouvoir regarder autour s'il n'y a pas une fleur en fait c'est ça et Céline d'Elles lui il sent aussi la magie il peut aussi parler avec le dragon et l'avatar l'invocation aussi donc en fait tu sens qu'ils sont en train d'un peu discuter entre eux ils se regardent un petit peu il y a un petit peu des jeux entre eux ils partagent les baies ce qui est un peu rare ils vivent que c'est un bébé tu sens qu'il donne il donne avec des coups de patte un peu les baies pour lui et ils pensent qu'ils peuvent savoir où il est né ils peuvent vous conduire là ça va être hyper intéressant donc vous suivez vos dragons en fait ils vous emmènent pas très loin parce que je pense que de toute manière on pourrait trouver une fleur là enfin pas loin en fait dans le centre dans l'épicentre il est tellement léger qu'en fait il se pose un petit peu sur vous parce qu'il fatigue vite en vous suivant et en fait il est comme un petit nuage en fait il a vraiment pas de poids vous le sentez presque pas en fait quand il arrive vous le sentez plus parce qu'il touche vos cheveux ou il est contre vous mais il est vraiment très léger il est un peu électrique ouais c'est ça ça monte un peu exactement vous arrivez pas très loin de votre cabane et vous êtes rapidement happé par une espèce d'atmosphère un peu différente de ce qu'il y a il y a effectivement un arbre qui a brûlé par un éclair et pour trouver les fleurs je vais vous demander un jet de survie vous êtes dans la bonne zone vous voyez un petit peu comme un éclair oui vas-y 15 plus de 17 17 ok tu trouves une fleur ah super c'est Johan Johan combien ? 18 tu trouves une autre fleur oh là là Daimir t'as un peu la pression tu vois que tout le monde a trouvé une fleur donc elles sont magnifiques allez-y Daimir concentre-toi à mort je fais 13 ça va ? c'est la déception il fallait faire 15 oh mince alors je suis quand même sans s'être t'es sui quel plus de bon vous en trouvez quand même non mais je ne compétis avec Daimir tu sais ce que c'est de ne pas réussir aujourd'hui alors pour info il y avait 3 fleurs qui étaient possibles on a trouvé 2 fleurs ce qui est pas mal déjà c'est vraiment très bien la chef a été boitée ah bah la chef on vit on va pouvoir soigner la chef déjà oui et Rovan va retrouver tous ses cheveux je pense que l'autre il faut la garder pour une tu sais au cas où il y a un accident en fait dans le vina Rovan et ses cheveux non mais c'est ses cheveux non c'est pas ses cheveux il est blessé quand même t'imagines il y a un accident grave dans le village autant justement utiliser la fleur à ce moment là et la conserver au revoir et la chef ce sera bien sauf si quelqu'un est plus blessé et a plus besoin donc c'est des fleurs qui sont très jolies parce qu'elles elles sont très lumineuses vous les mettez à plat dans l'ouvrage que vous a donné Elémir pour les conserver et vous avez toujours plein de détails sur comment on fait vous avez toujours le petit dragon avec vous qui n'a pas de nom vous pouvez le nommer si vous voulez et en tout cas Elémir chez toi t'es pas très loin maintenant de ta de ta ferme du coup je vais faire un coucou à mes parents si je les vois dans les champs peut-être à côté je sais pas vous pouvez aller tout ça va faire le 4h si vous voulez bonjour aux parents de Elémir je vous invite voir ma famille oui super alors attends je crois que j'étais du coup on s'invite tous ouais en même temps je sais pas que vous allez qu'est-ce qu'il y a du fromage oui oui eux ils ont du fromage parfait alors tes parents je les ai c'est Joël donc qui est aussi guide et ta mère s'appelle Ingrid c'est vrai que j'ai tous les noms de vos parents j'aurais pu vous les dire au fur et à mesure et bien tu arrives là-bas avec tes amis la ferme vous voyez que contrairement au village elle a vraiment été cabossée il y a vraiment beaucoup de de dégâts la bréa mouton aussi mais surtout en fait ce qui vous effraie en fait quand vous arrivez c'est pas forcément le dégât de la ferme et tout c'est que vous voyez Joël en train de crier à Ingrid de cacher les moutons dans l'enclos et en fait ils se baladent ils courent enfin ils se baladent pas mais ils gambadent en courant en tenant un une espèce d'épouvantail de mannequin de paille pour aller le planter dans le champ et ils regardent vers le haut et effectivement dans le ciel vous voyez une espèce d'ombre qui vole et qui essaye de chasser pour les moutons on peut l'aider à aller ranger les moutons genre on a l'attrapant sous le bras et puis on va le jeter dans la grande exactement là on va passer dans on peut pas rendre le petit au dragon alors je vais vous demander je vais déjà vous demander un jet de nature pour identifier l'ennemi qui est dans le ciel et après ça en fait on va passer en tour en bataille en fait et ça va être des tours par tour alors nature 7 mais ça a combien de bonus ? ouais oublie pas vos bonus c'est en nature c'est en nature 5 donc j'ai fait 9 9 ok Daimir on craint toi franchement là c'est mon heure Daimir apparemment Daimir t'as un bonus de fou non pour les bah mon bonus de fou en fait il est vraiment quand je t'as l'air tellement déçu je t'allais non prends toi oui ta ferme a été détruite pendant la tempête ça me fait 15 ça me fait 15 ah ça te fait 15 ok la difficulté était de 10 pour pour information il y a que moi qui ai raté moi j'ai fait 7 moi c'est pas grave c'est un persian c'est un dragon qui mange les moutons il a une façon de chasser qui est assez particulière il est page 141 pour ceux qui veulent en fait il vole dans le ciel et il se met en espèce de boule où il se protège avec ses écailles et en fait il tombe du ciel en espérant arriver sur sa proie pour l'assommer et après la déguster et là en fait vous voyez qu'il est en train de se préparer à se mettre en boule il est prêt à tomber sur les moutons Joël vous dit qu'il faut qu'il faut poser encore les pantins les épouvantails pour lui faire peur Joël en pose un il en reste encore trois à poser vous voyez il faut aller les prendre et en même temps il faut protéger les moutons il va falloir que vous il faut se protéger aussi parce qu'au final s'ils se ratent en visant les moutons c'est sur notre place ils sont lourds les épouvantails non pour Luca il n'y a rien qui est lourd je fonce dans la trappe 2 un sous chaque bois ok ça va c'est bien le geste c'est ça il n'y a rien c'est dur